Hey hop tout le monde c'est Trest99 et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Nexion. Alors juste avant de débuter la présentation, je tiens à vous rappeler que le serveur ouvre ce samedi 14 mai à 16h. Normalement les lobbies ouvriront à partir de 14h si vous voulez rejoindre le serveur. Aussi je vais vous faire gagner 5000 points boutique et pour participer c'est très simple, vous avez juste à liker la vidéo et à mettre votre pseudo dans les commentaires. Alors dans cette vidéo on va principalement parler de deux grosses nouveautés, du coup le nouveau système de classe car la classe marchand des guerriers n'existe plus et la nouvelle cité. Ensuite je vais vous parler un peu de toutes les modifications qu'il y a eu dans le gameplay du serveur. Alors on va commencer par le nouveau système de classe, du coup qu'est-ce qui a changé ? Déjà quand vous arrivez sur le serveur, vous démarrez rang paysan et vous démarrez avec trois spécialités. Alors votre rang va vous permettre d'avoir un impact dans différents systèmes que je vais expliquer juste après. Les spécialités correspondent un peu à des jobs ou à des sous-class, ça vaut de voir comment vous voulez l'interpréter. Mais du coup quand vous débutez le serveur vous avez accès à trois spécialités, du coup l'agriculteur, le fabricant et le mineur. Ces spécialités possèdent chacune 20 niveaux que vous pouvez augmenter avec leur propre moyen d'XP, du coup quand vous allez être agriculteur vous allez pouvoir farm pour augmenter votre spécialité. Du coup vous verrez comment XP tout ça à l'open, comme ça vous n'êtes pas spoil à l'avance. Et du coup que se passe-t-il lorsque vous passez un niveau de spécialité ? Et bien vous avancez aussi un niveau global. Du coup on peut voir en haut du menu qu'actuellement je suis niveau 0. Mais du coup par exemple si je passe agriculteur niveau 5 et fabricant niveau 5, et bien le niveau global passera au niveau 10. Et bien entendu à chaque fois que vous allez passer un niveau de spécialité, vous allez débloquer un point de compétence que vous pourrez attribuer où vous voulez. Du coup si vous débloquez par exemple un point de compétence grâce à la spécialité mineur, et bien si je veux je vais pouvoir débloquer une compétence chez le fabricant. Ça veut dire que vos points de compétence peuvent être attribués où vous voulez à partir du moment où vous l'avez débloqué. Alors ensuite comment on peut changer de rang et débloquer les autres spécialités ? Car au total il y a 10 spécialités mais vous démarrez qu'avec 3 spécialités. Comme je l'ai dit juste avant vous avez un niveau global, donc actuellement je suis niveau 0 de global. Mais du coup au fur et à mesure de votre aventure vous allez passer des niveaux de spécialité et augmenter ce niveau là. Et du coup tous les 10 niveaux vous débloquez quelque chose dans le système de classe. Du coup lorsque vous passez niveau 10 de classe et bien vous débloquez la spécialité marchand. Lorsque vous passez niveau 20 vous débloquez la spécialité guerrier. Mais ensuite ça ne débloque pas forcément que les spécialités. Par exemple au niveau 30 vous avez accès à la magie. Niveau 40 bah pareil vous allez changer de rang. Du coup il y a plein de déblocages que vous allez avoir au fur et à mesure tous les 10 niveaux. Du coup bah là niveau 50 spécialité dimension, niveau 60 spécialité sociale. Ensuite vous avez aussi d'autres récompenses qui peuvent arriver. Niveau 70 par exemple 2 clé end. Niveau 80 rang chevalier. Ensuite vous pouvez débloquer aussi des spawners. Donc niveau 90 un spawner. Niveau 100 accès à l'écuyer. Niveau 110 un grade suprême pendant 2 semaines. Niveau 120 vous changez encore une fois de rang. Vous passez baron mais vous débloquez aussi la spécialité épique. Et aussi vous avez accès à la zone épique. Du coup le niveau 120 qui va être très important cette saison. Ensuite niveau 130, 140, 150. C'est les penjis de zone épique pour les 4 spéciales avec le fils de guldor, dumbledore, Gandalf. Niveau 160 vous passez rang compte avec la spécialité bandit qui se débloque. Le niveau 170 vous avez accès du coup au penji de repair légendaire. Niveau 180 accès aux fusionnaires pour créer des items légendaires. Niveau 190 ça vous donne une gemme légendaire. Et enfin le rang que tout le monde veut avoir au niveau 200 vous passez champion. Du coup je précise aussi que par rapport au système de rang c'est que c'est votre rang de classe. Ça veut dire que le grade suprême et légende ne disparaissent pas. Ces grades là restent toujours sur le serveur. Alors je viens de me débloquer toutes les spécialités. Du coup je précise aussi au niveau des compétences. C'est que chacune des spécialités vous avez 5 compétences au total. Je vais vous en parler un peu après si vous voulez avoir des informations sur les compétences. Mais du coup au total vous avez 5 compétences dans chacune des catégories à débloquer. Donc au total ça vous fait 50 compétences. Donc il existe des compétences avec 3 niveaux maximum et des compétences avec un seul niveau. Je précise aussi du coup lorsque vous êtes niveau max. Ça veut dire que le niveau max est l'équivalent de passer toutes les spécialités au niveau maximum. Et du coup vous passez rang champion. Et bien normalement vous avez assez de points de compétences pour débloquer toutes les compétences du jeu. Alors juste avant de vous parler du fonctionnement des différents rangs. Je dois vous parler des quêtes qui ont été modifiées. Du coup qu'est-ce qui a été modifié au niveau des quêtes ? Déjà le shop des quêtes n'a pas été modifié. A part que maintenant il est aussi relié au système de rang. Mais du coup maintenant vous avez 10 catégories de quêtes. Du coup chaque quête est reliée à sa spécialité. Du coup là par exemple quête mineure. Donc la première quête minée 200 blocs de roche. Du coup lorsque vous allez réaliser une quête liée à une spécialité. Bah la spécialité va récupérer l'XP. Donc par exemple si je fais une quête mineure. Et bien toute mon XP va aller à la spécialité mineure. Pareil si je fais une quête agriculteur. Toute l'XP va aller à la spécialité agriculteur. Du coup maintenant comparé à avant. On avait 5 catégories de quêtes qui allaient soit dans la classe guerrière ou la classe marchande. Et bien là vous avez une catégorie de quêtes par spécialité. Du coup mineure vous aurez forcément aussi des quêtes liées au minage. Agriculteur vous aurez des quêtes liées au farming principalement. Et pareil pour les catégories. Du coup plus vous allez réaliser de quêtes plus vous gagnerez de l'XP pour votre spécialité. Ensuite comme à la dernière version vous pouvez gagner des points de quêtes. Du coup en faisant les quêtes. Et ensuite vous allez pouvoir les dépenser dans le shop des quêtes. Qui changent en fonction du rang. Mais du coup ce sera tout pour les quêtes. Je précise quand même qu'au total il y aura 200 quêtes à réaliser. Si vous voulez terminer toutes les quêtes de spécialité. Alors maintenant on va parler des différents avantages que vous allez avoir en fonction de votre rang. Alors je précise que vous changez de rang tous les 40 niveaux. Du coup rang bourgeois niveau 40. Rang chevalier niveau 80. Le rang baron niveau 120. Rang compte 160. Et le champion niveau 200. Et du coup qu'est-ce que ça va impacter ? Du coup en fonction de votre rang déjà vous aurez un kit différent. Du coup le kit paysan quand vous démarrez le serveur. Ensuite quand vous passez bourgeois vous aurez le kit bourgeois. Et ensuite le kit chevalier et ainsi de suite. Quand vous changez de rang. Ensuite le shop des quêtes est impacté en fonction de votre rang. Du coup là par exemple le premier shop des quêtes auquel vous aurez accès c'est celui-là. Du coup vous aurez les buissons. Vous aurez du titan. OTNT. Plus il est rang bourgeois il y aura plus de loot. Donc là par exemple les creepers, les fragments, la masse ou encore les pousses d'arbres magiques. Mais du coup plus vous allez avancer plus vous allez évoluer. Et plus votre shop des quêtes sera intéressant au fur et à mesure. Jusqu'au niveau 200 vous avez vraiment des loots intéressants. Les rangs impactent aussi les loots de la box nether. Du coup plus vous allez aussi avancer dans les rangs plus la box nether sera intéressante. Jusqu'à arriver à des loots très 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 intéressants même en commun. Du coup là il y a les différentes raretés. Donc il y a commun, rare, épique et légendaire. Du coup bon là je ne les ai pas encore mis dans les box. Mais du coup plus vous allez avancer ça aussi ça va évoluer. Les enchères pareil, alors les enchères c'est un peu différent que juste une amélioration de loot. Mais du coup en fonction de votre rang vous allez vous battre pour ces enchères. Donc par exemple si vous êtes rang paysan, vous n'allez pas pouvoir enchérir sur un rang bourgeois. Donc là par exemple je suis paysan, là j'ai un loot bourgeois. Je ne peux pas enchérir dessus, ça va me dire que c'est réservé au rang bourgeois. Du coup vous allez pouvoir enchérir que en fonction de votre rang. Donc vous aurez bien entendu 5 enchères par rang. Mais vous avez aussi toujours l'enchère légendaire. Et l'enchère légendaire par contre c'est pour tous les rangs. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un rang spécifique pour y participer. Mais c'est tous les rangs qui peuvent y participer. Mais du coup comme ça les riches pourront se battre entre eux sur certaines enchères. Et ceux qui débutent le serveur pourront avoir des enchères plus light et pourront y participer. Ensuite pour les offrandes à l'archimage, du coup pareil vous avez une évolution. Bah plus vous avancez, du coup plus ça vous donnera de l'XP, plus vous avez de loot échangeables différents avec l'archimage. Vous avez aussi les rewards qui changent en fonction de votre rang. Du coup là je suis paysan, je récupère la 15ème récompense, c'est 24 rangs d'un mort. Et là je vais récupérer le 15ème reward avec le rang bourgeois. Et on peut voir que j'ai eu plus de minerais, j'en ai eu 32 au lieu de 26. Du coup les loot évoluent en fonction de votre rang. Je précise aussi que si vous changez de rang, les rewards ne repartent pas à 0. C'est à dire que si vous êtes rang paysan, que vous passez bourgeois et que vous étiez au reward 16. Et bien au reward 17 vous aurez du coup le loot bourgeois au lieu du paysan. Votre rang impacte aussi le collectionneur. Du coup plus votre rang est élevé, plus vous aurez d'objectifs chez le collectionneur. Pour après comme d'habitude débloquer un maximum de récompense. Aussi en fonction de votre rang, vous aurez un petit batch qui se mettra à côté de votre pseudo et qui s'affichera aussi in-game. Mais du coup voilà pour les différents avantages de rang. Pour terminer avec le système de classe, les compétences. Je lui ai vite fait faire le tour, vous mettez sur pause si vous voulez lire les compétences. Parce que vu qu'il y a 50 compétences, vous parlez de toutes les compétences, ça va être très long. Mais du coup voilà, vous pouvez mettre sur pause pour lire chacune des compétences. Je vous laisse vous faire plaisir, comme ça vous allez toutes les connaître avant l'open du serveur. Mais du coup voilà, je pense avoir fait le tour au niveau du système de classe. Si vous avez des questions par rapport à ce système, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai parce que c'est assez gros. Du coup il peut y avoir beaucoup de questions liées à ça. Et j'espère que durant cette version, vous allez l'apprécier. Bon je vous laisse avec la dernière compétence, je crois qu'il manque juste la dimension. Et voilà, vous pouvez mettre sur pause. Du coup maintenant, on va s'attaquer à la nouvelle cité. Du coup la deuxième grosse nouveauté. Du coup ce qu'il faut savoir sur la cité déjà, c'est qu'il faut être niveau 80 pour y accéder. Du coup quand vous passez rang chevalier, vous y avez accès. Et du coup vous devrez passer par le portail du spawn. Donc là j'ai fait une version petite. Et du coup quand vous allez passer le portail, vous allez arriver dans la nouvelle cité. Du coup, là je vais vous présenter toutes les nouveautés qu'il y a au niveau de la cité. On va faire un petit coucou à Rotry qui est toujours content quand on vient le voir. Mais du coup, on va débuter d'abord par les nouveaux items qu'il y a dans la cité. Du coup pour commencer, nouvelle armure légendaire. Et ce ne sera pas une armure de PVP. A quoi elle va servir cette armure légendaire ? Du coup c'est une armure de farm. Elle s'appelle du coup l'armure de Maxar. Du coup il n'y a pas encore tous les effets qui sont notés dans la description. Mais du coup ce sera une fusion d'un peu tous les stuffs qu'il y a sur le serveur. Alors le stuff de recherche, le stuff de farm, le stuff du coup de mana. Et du coup c'est un peu une fusion de ces trois armures que vous allez avoir en même temps avec cette full armure. Donc cette armure sera obtenable uniquement dans la cité grâce du coup à un nouveau personnage qui est Varel. Du coup qui propose des échanges. On en parlera juste après. Et du coup on a voulu changer de type d'armure légendaire. Comme ça vous aurez une armure légendaire de type farming. Ensuite les bottes de déplacement. A quoi ça va vous servir ? Et bien c'est très simple quand vous allez les mettre dans la cité. Et bien vous allez vous déplacer beaucoup plus rapidement. Du coup parce que la cité est assez grande, je vais vous la montrer après. Mais du coup ce sera un item qui vous permettra des déplacements plus rapides dans la cité. C'est un peu l'équivalent d'un speed 5 en termes de vitesse. Ensuite dans la cité vous allez pouvoir obtenir un nouvel item qui est la multipotion améliorée. Du coup qui est une fusion des trois potions améliorées. Donc de force, de speed et de résistance au feu. Donc vous pourrez l'obtenir avec un Penji d'échange. La peau de gobelin qu'on peut obtenir en tuant des gobelins. Alors pourquoi c'est dans la cité ? Parce que maintenant tous les camps des gobelins se trouvent dans la cité et plus en warzone. La pièce d'argent qui est du coup le nouvel item qui permet de faire des échanges avec le personnage de la cité qui est Varel. Du coup vous pouvez faire directement des échanges avec lui grâce à ces pièces là. Le raisin qui est une nouvelle agriculture que vous allez pouvoir trouver dans la cité. Donc au début vous serez obligé de le récolter dans la cité. Mais ensuite avec une certaine plantation vous allez pouvoir l'importer du coup sur Nexion dans vos bases. Pour pouvoir farm du coup du raisin. Et ensuite en la faisant évoluer du raisin légendaire que vous pourrez sacrifier. Du coup c'est une ressource qui coûtera plus cher que les baies vu qu'elle est plus rare à obtenir vu qu'il faut arriver dans la cité. Bah du coup en termes d'économie ces ressources là seront plus intéressantes à farm. Alors ensuite dans la cité nous aurons une autre méthode de farm qui sera du coup les farms à abeilles. Donc comment ça marche ? Alors ça marche avec une ruche que vous devrez craft du coup sur le serveur faction. Parce que du coup vous aurez des ruches dans la cité mais vous n'y aurez pas accès. Vous devrez craft du coup des ruches grâce à la reine des abeilles. Alors voici le craft pour une ruche ça coûtera du bois, une reine des abeilles et un titane. Mais du coup quand vous aurez ça vous pourrez craft la ruche. Et ensuite grâce à des abeilles vous allez pouvoir obtenir du miel. Je vais vous montrer ça juste après à l'extérieur. Vous avez aussi en termes d'item le filet abeilles qui vous permet d'attraper les abeilles. Du coup je vais vous montrer aussi ça après parce que les abeilles sont ici. J'essaie de l'attraper hop bon elle s'est échappée malheureusement. Mais du coup grâce au filet abeilles vous pourrez attraper les abeilles. Et ensuite avec le filet abeilles il y a deux enchantements qui peuvent aller avec. Du coup l'enchantement capture et l'enchantement capture royale qui sont des nouveaux enchantements. Que vous pouvez obtenir grâce au grimoire. Du coup qui augmentera vos pourcentages de chance de capturer des abeilles ou une reine des abeilles. Alors comment fonctionne la ruche et où trouver les abeilles et les capturer ? Je vais vous expliquer ça maintenant. Alors la ruche quand vous la posez dans votre base comment ça va faire pour créer du miel ? Et bien c'est très simple vous allez juste devoir mettre des abeilles dans le slot de gauche. Du coup là je mets par exemple deux abeilles et du coup ça va commencer à me créer du miel. Du coup comment vous pouvez augmenter cette production de miel en termes de vitesse ? Et bien plus vous allez mettre d'abeilles du coup dans la ruche et bien plus ça va farm le miel rapidement. Du coup là ça va une certaine vitesse. Mais du coup si maintenant j'en mets 64 vous allez voir que ça farm beaucoup plus vite. Mais du coup plus vous allez mettre d'abeilles dans la ruche plus vous aurez de miel. Et bien entendu vous pouvez mettre autant de ruches dans votre base que vous voulez. Du coup ce sera une méthode de farm semi-automatique. Comme ça pour ceux qui aiment PVP mais qui n'aiment pas farm et bien vous pourrez quand même farm l'économie de cette manière car ça farm automatiquement. Le seul truc c'est qu'au bout d'un stack et bien vous êtes obligé de le récupérer ça s'arrête de farm. Mais sinon bah vous pouvez farm en élimité comme ça. Donc plus vous allez mettre dans tous les cas d'abeilles dans votre ruche plus vous pourrez farm le miel. Alors ensuite au niveau des abeilles où est-ce que vous allez pouvoir en trouver ? Et bien c'est très simple c'est dans les différents villages que je vais vous montrer juste après. Il y a trois villages dans la cité de Holbeck. Et du coup quand vous irez dans ces villages là vous pourrez trouver des abeilles. Et ensuite pour capturer les abeilles il faudra juste faire un clic droit. Alors vous n'avez pas 100% de chance de capture de l'abeille ni de la reine des abeilles. Du coup c'est un pourcentage de chance donc là je l'ai raté. Là par exemple je viens de réussir d'en capturer une et du coup je vais pouvoir la mettre dans ma ruche. Mais du coup ces abeilles spawnent de façon un peu constante dans les villages. Du coup vous avez juste à vous balader dans les villages pour en trouver. Et juste faire un clic droit avec le filet abeilles pour les capturer. Du coup vous avez un pourcentage de chance de soit capturer une abeille soit d'avoir une reine des abeilles. Et du coup la reine des abeilles est importante pour craft la ruche. Ensuite qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre à Holbeck ? Alors déjà vous aurez un nouveau style de Guldor qui fait son apparition. Donc comme j'ai dit tout à l'heure c'est Varel. Du coup qui apparaît au même horaire que Guldor et Rodelug. Qui vous permettra de faire des échanges liés à la cité. Du coup voilà par exemple le stuff de Maxarge et les abeilles. Il peut aussi vous faire d'autres échanges. Donc là du mana, les livres enchantés, du miel. Mais du coup lui il vous fera des échanges que avec des pièces d'argent pour différents items liés à la cité. Donc ensuite nous avons le roi de Holbeck qui vous donnera des quêtes tous les jours à faire dans la cité. Donc là par exemple la quête du jour c'est de faire deux échanges avec les villageois de la cité. Du coup quand je ferai les deux échanges je vais gagner deux pièces en argent. Donc en fait le roi vous donnera que des pièces en argent pour faire ensuite des échanges avec Varel. Mais vous aurez des quêtes tous les jours. Vous pouvez aussi débloquer une seconde quête grâce aux compétences. Mais sinon si vous voulez farme les pièces d'argent vous avez juste à aller dans la cité et faire les quêtes du roi. Ensuite dans la cité aussi il y aura différents personnages à qui vous pourrez parler. Vous aurez parfois des quêtes avec lui qui sont liés au roi. Du coup vous devrez de temps en temps leur donner des items. Vous avez ensuite dans la cité trois autres personnages qui vous proposent des échanges. Du coup sans l'un qui vous permet d'avoir la multipotion améliorée. Vous avez Samen qui vous permet de faire des échanges liés à l'agriculture. Du coup par exemple le 32 miel pour une abeille. Ou sinon des pièces d'argent pour avoir une pièce d'or. Et vous avez aussi Ewald qui vous permet de faire des échanges liés à des items genre les bottes de déplacement. Ou sinon le filet à abeille. Et du coup vous pourrez faire des échanges avec eux pour obtenir ces items. Aussi dans la cité vous aurez accès à trois camps des gobelins pour farm les feuilles de tabac. Du coup il y en a ici un juste à côté et un un peu plus loin tout là-bas. Mais du coup vous pourrez faire des échanges avec le chef des gobelins. Ou sinon farm directement le tabac. Ce qui est bien avec ces trois camps des gobelins c'est que si vous énervez un chef des gobelins. Et bien les deux autres ne seront pas énervés. Du coup si vous vous souvenez vous pouvez énerver le chef des gobelins en essayant de l'arnaquer. Du coup là par exemple je vais essayer de l'arnaquer. Hop arnaquer le chef des gobelins. Là il est en colère et du coup je ne vais plus pouvoir faire d'échanges avec lui. Mais du coup vous aurez plus de possibilités d'arnaquer le chef si vous en avez envie. Mais aussi du coup dans le chef des gobelins maintenant au niveau des échanges. Vous pouvez choisir entre une pièce d'or ou une pièce d'argent. Du coup c'est comme vous voulez même si la pièce d'or est en vrai plus intéressante. Mais du coup voilà donc là j'ai fait un échange. J'ai reçu la pièce d'or. Et si je le souhaite je peux obtenir la pièce d'argent. Du coup ça ce sera en fonction de votre choix ce que vous voulez comme pièce et quel échange vous voulez faire. Mais du coup maintenant le chef des gobelins propose ces deux échanges. Pour terminer dans la cité vous aurez trois différents villages. Vous pourrez retrouver les abeilles et du raisin à farm. Il y aura aussi certains pngs à qui vous pourrez parler. Mais du coup ces villages là serviront surtout pour farm les abeilles et le raisin. Du coup ici on a le second village. Et après un peu plus loin nous avons le troisième village. Du coup plus tard on compte faire des mises à jour pour ajouter du gameplay dans ces villages là. Comme ça on va pouvoir aussi augmenter la taille de la cité. Et pourquoi pas faire un peu plus de quêtes RP. Mais du coup voilà toutes les nouveautés qu'il y aura autour de la cité de Holbeck. On compte aussi au fur et à mesure faire des matchs pour ajouter du contenu. Vu que la map est grande et tout vous verrez ça dans tous les cas. Mais sinon j'espère que cette nouvelle cité va vous faire plaisir. Alors voilà pour les deux plus grosses nouveautés qu'il y a sur le serveur. Du coup maintenant je vais vous parler de tous les changements qu'il y a eu ailleurs. Je vais juste faire un débrief rapide après vous découvrirez tout ça en jeu. Comme ça vous avez des informations en plus parce que sinon la présentation va durer encore extrêmement longtemps. Du coup côté collectionneur il y aura 35 nouveaux items qui vont faire leur apparition. Je ne vais pas vous les montrer. Mais du coup 35 nouveaux items donc il y en a 35 qui partent et qui sont remplacés par 35 autres. Écuyer il a été modifié lui aussi le retour du coup de la catégorie soutien. Alors du coup à quoi va servir la catégorie soutien parce qu'elle a été modifiée. Du coup elle va agir maintenant sur les effets de potions au niveau du temps. Du coup par exemple là 4% de temps de potions supplémentaires. Donc pour force, speed et résistance au feu du coup quand vous allez consommer la potion et bien vous aurez du temps en plus. Et du coup la deuxième capacité ça va être de réduire les effets de potions négatifs du coup faiblesse, poison et lenteur. Du coup quand quelqu'un vous lancera une potion à effet négatif et bien elle durera moins longtemps. Du coup ça a été remplacé par la catégorie pilleur vu que maintenant dans les spécialités il y a la catégorie bandit du coup qui va remplacer un peu les effets. Du coup plus de pilleur chez l'écuyer. Et aussi niveau modification dans l'écuyer il ne donnera plus d'xp de classe du coup maintenant de spécialité. Il servira surtout à récupérer des ressources ou à réparer des items. Ensuite le slash stat pour la compétition du coup maintenant au niveau des classements. Il y a quelque chose qui va changer c'est que du coup 10 classements par semaine seront récompensés en point boutique. Ce sera un peu de façon aléatoire. Mais du coup par exemple le classement patate et le classement verru du nether peut être récompensé en point boutique sur la semaine. Du coup maintenant vous avez classement sur la semaine et le classement global. Mais du coup les récompenses en point boutique seront données sur la semaine. Donc il y aura 10 classements total qui donneront des points boutique pour les 5 premiers. Pour ceux qui adorent le tryhard chaque semaine pour avoir des récompenses. Vous pourrez maintenant tryhard les stats pour gagner des points boutique. Mais du coup du côté des events on a décidé de les modifier un peu tous. Du coup le campement a été légèrement modifié. Du coup si vous ne tuez pas tous les guerriers au début vous ne pouvez pas vous attaquer au chef. Et du coup maintenant quand le chef sera midlife. Hop ça va faire apparaître des healers que vous pourrez tuer du coup assez rapidement. Pour pas qu'ils puissent être heal et pour pouvoir du coup l'éliminer à la fin. Du coup il y a eu des petits changements un peu partout. Je ne vais pas vous montrer tous les changements de chaque event. Du coup le conquest a aussi été modifié maintenant. Au lieu qu'il n'y ait qu'une seule faction gagnante il y en a 3 et le fonctionnement est différent. Le donjon il y a eu certaines modifications mais vous verrez directement une game. Les quêtes globales il y a eu aussi quelques nouveautés et quelques changements. Dans tous les cas tout ça vous le verrez dans le changelog parce que vous le présentez là directement ce serait assez long. Pour la zone épique il y a aussi eu quelques modifications. Déjà pour le forgeron quand vous allez réparer des items maintenant il y a une limitation par jour de repair. Du coup par défaut c'est maximum 10 pour le moment. On va voir si on va le changer en cours de version. Mais du coup 10 maximum et après vous pouvez l'augmenter avec les compétences. Pour le marché noir maintenant quand vous allez augmenter ses compétences vous pourrez faire des échanges en plus. Et du coup ça donnera soit à une spécialité précise soit à l'écuyer l'XP en question. Du coup ça vous permettra de faire beaucoup plus d'échanges. Et au niveau des quêtes du coup des penj qu'il y avait en zone épique du coup les niveaux sont différents par rapport au système de classe. Mais les quêtes ont aussi enfin été modifiées après quasiment deux versions comme ça vous aurez des quêtes un peu différentes. Pour le classement faction aussi on a modifié les points donnés par event. Et aussi du coup avec le nouveau système de classe comme l'ancien en fonction de votre niveau ça vous donne un point à votre faction. Du coup bah là par exemple je suis niveau 120. Du coup à ma faction je lui donne 120 points de classement du coup ce qui est plutôt pas mal. Donc là j'en ai 122 points. Mais du coup comme ça ça vous donne deux fois plus de points grâce à votre classe qu'à l'époque. Parce que du coup en montant vos deux classes d'époque vous pouvez y avoir jusqu'à 100 points maximum. Maintenant ce sera 200 points. Mais du coup voilà pour les autres modifications. Mais bien entendu il y a encore d'autres modifications des suppressions des ajouts par exemple l'artefact qui a disparu. Mais vous allez voir tout ça directement en jeu parce que sinon tout vous expliquer serait assez long. Mais j'espère en tout cas que cette version de Nexion vous hype. Si vous voulez rejoindre le serveur c'est ce samedi 14 mai à 16h. A 14h les lobbies seront ouverts. A 15h les minages seront ouverts. Et si vous avez des questions par rapport à cette version n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce je vous dis à samedi pour la nouvelle version de Nexion. Allez bye bye.